On va revenir sur le fait politique de ce début de semaine, les critiques de Martine Aubry à l'égard du gouvernement. Martine Aubry qui fait désormais figure de super frondeuse, Patrick, avec des attaques très virulentes, il y a dans le journal du dimanche et ce matin à votre micro sur France Inter. Oui, en tout cas Martine Aubry, chef de file de ce qu'on a appelé les députés frondeurs du PS, dont beaucoup ont mis leur signature en bas de sa contribution aux états généraux du parti et qui s'apprêtent à s'abstenir sur le budget du gouvernement. Alors, frondeur, frondeuse, Martine Aubry récuse l'expression parce qu'elle ne veut pas donner le sentiment d'être une opposante de l'intérieur. On écoute cet extrait. Vous savez, le mot frondeur est devenu à la mode. Je trouve que c'est une erreur d'avoir qualifié comme ça les gens de frondeurs. Moi, j'aimerais qu'on arrête d'utiliser ce terme pour des gens qui veulent la réussite de ce gouvernement. La droite n'a rien compris. L'extrême droite est à nos portes et veut gagner. François Hollande doit réussir et le gouvernement aussi. Moi, je ne suis pas là comme recours, comme vous disiez tout à l'heure. Je veux que le gouvernement réussisse. Voilà, ni frondeuse, ni recours, ni alternative. Elle veut que François Hollande réussisse. Elle fait presque profil bas, un profil d'autant plus bas que le niveau de ses critiques est élevé. Vieille recette libérale, à propos notamment du travail du dimanche, elle a toujours été contre. Trop d'argent donné aux entreprises et surtout absence de cap, de discours politique, de perspective. Et là, c'est vraiment François Hollande qui est directement visé. Qu'est-ce qu'elle cherche exactement alors ? Alors, elle cherche d'abord à être entendue. Je crois que c'est sincère. Voilà, deux heures et demie qu'elle ronge son frein à Lille, qu'elle a dit en tête à tête à plusieurs reprises à François Hollande, à Jean-Marc Ayroix, à Manuel Valls, tout le mal qu'elle pense de la politique menée, sans aucun effet. Donc, elle prend la parole, mais en prenant le plus grand soin que sa dissidence ou sa divergence n'apparaisse pas comme une aigreur, une vengeance ou l'expression d'une rivalité personnelle. Tout le monde sait que ses relations avec François Hollande sont épouvantables, très mauvaises. Elle a toujours dit qu'elle ne travaillera jamais avec lui. Avec Manuel Valls, ça n'est pas mieux. Elle l'avait menacée d'exclusion du PS en 2009, quand Valls disait qu'il fallait changer le nom du parti et abandonner le mot socialiste. En tout cas, elle lui avait envoyé une lettre pour lui dire que la porte était grande ouverte, qu'il pouvait partir s'il le voulait. Donc, elle ne travaillera pas avec eux, pas d'ambition affichée à court terme, ni même pour 2017. Si c'est le cas, elle est la seule à le savoir, au fond d'elle-même. Du ce point de vue-là, elle est un peu l'anti-Montebourg. Elle ne veut surtout pas verser dans la polémique politicienne ou la querelle d'ambition qui ont fait tant de mal au PS. Elle veut, on l'a entendu, se positionner sur le fond. Même si elle a rongé son frère pendant deux ans et demi, cette sortie-là, elle est très maîtrisée, très préparée. Elle l'a préparée depuis des mois avec cette longue contribution qui est sur Internet, un réseau d'élus, de députés signataires, un compte Twitter même qui a été mis en ligne ce week-end. Mais pour éviter de donner prise à la petite phrase, elle voulait en faire le moins possible, mais avec le plus de retentissement. C'est plutôt réussi. Donc, trois pages d'interview GDD, un direct dans le 7-9 de France Inter, aucune télé. Et elle a repris le train ce matin pour Lille jusqu'à la prochaine sortie. Pour trois ans. Et dans les yandres de Croissant à la fin de l'interview, pas de off ? Pas de confidence, Patrick ? Pas de confidence particulière. Moi, j'ai eu le sentiment ce matin qu'elle réduisait ou qu'elle minimisait un petit peu les critiques qu'elle avait pu faire dans sa contribution en disant simplement, écoutez, c'est juste une affaire de 20 milliards qu'il faut en moins pour les entreprises et plus pour les ménages. Bon, quand on lit son texte, ça va quand même beaucoup plus loin dans le fond de la critique. Mais voilà, elle cherche à doser, à trouver le bon dosage pour ne pas apparaître comme celle qui renverse la table de la maison Hollande, qui est déjà fortement bousculée. Un recours. Un recours. Un recours, elle a dit non. Mais le recours, ça pourrait être Michel-Edouard Leclerc. Il faut vous lancer en politique. Je laisse à Martine Aubry le job.